Quelle série regardes-tu en ce moment sur Netflix ? C'est une question qui revient beaucoup dans les conversations, et particulièrement en ces périodes de confinement. Mais d'ailleurs, d'où viennent les séries ? D'origine, la série télévisée vient en partie du serial ou film à épisodes qui est un film découpé en 4 à 12 épisodes diffusés chaque semaine au cinéma en première partie d'un long-métrage. Chaque épisode est fait de sorte à se terminer sur un cliffhanger, en laissant planer du suspense, pour donner envie aux spectateurs de connaître la suite et donc de revenir. Les premiers films à épisodes américains étaient des films d'aventure, comme Les Mystères de New York en 1914. A l'approche des années 40, les joueurs vont se diversifier pour laisser apparaître des séries de western ou encore de science-fiction. Les premiers services de VOD ont fait leur apparition en France en 2005, avec le lancement de Vaudeo TV. Cependant, ce n'est qu'à partir de 2014 que le marché français connaît un réel essor, notamment grâce à l'amélioration des équipements et des connexions Internet, favorisant ainsi le développement et la consommation de contenu vidéo en ligne. Ce n'est pas un secret, le plus grand acteur de la vidéo à la demande en streaming est Netflix. Il est également l'un des précurseurs dans son domaine et domine le marché de la distribution en ligne de films et de séries. Selon l'abonnement choisi, il est possible de le partager sur plusieurs écrans et donc entre plusieurs personnes. Même si la plateforme de VOD comptabilise plus de 193 millions d'abonnés en 2020, on observe un premier phénomène. Non, je n'ai pas de compte Netflix, c'est ma copine qui en a un et du coup je regarde dessus. Les squatters. Netflix compte plus de 24 millions d'utilisateurs non payants. Par ailleurs, si Netflix est si apprécié, c'est aussi pour sa recommandation de contenu personnalisé. Nous nous sommes alors demandé comment Netflix instaure une relation privilégiée entre sa plateforme et ses utilisateurs. L'arrivée de nouveaux médias a modifié la façon dont le public consomme les séries. On parle maintenant de consommation désynchronisée puisque chacun regarde des séries quand il veut, où il veut, sur n'importe quel support. Le web 2.0 a permis le développement de ce nouveau mode de consommation. Contrairement aux old media, les nouvelles plateformes permettent une consommation sans contrainte de temps ou d'espace. Le multi-support proposé par celle-ci transforme les habitudes de consommation qui deviennent plus courtes, plus récurrentes et plus fragmentées. Je regarde surtout sur mon ordinateur et des fois sur la télé mais plus sur mon ordinateur. Et je regarde dans ma chambre en général. Donc du coup PC, que ce soit sur tablette ou même sur téléphone. D'après une étude réalisée sur un public étudiant par De Singe et Perticoz, l'ordinateur portable est le support le plus utilisé pour une consommation solitaire, loin devant le smartphone. Ce dernier est surtout utilisé pour regarder des formats courts d'au moins de 15 minutes. Quant à la télévision, elle est plébiscitée pour une consommation à plusieurs, mais aussi pour un meilleur confort de visionnage et une meilleure attention. J'ai l'appli sur le téléphone mais je regarde si je suis en voyage, mais sinon à la maison c'est sur la télévision. Le choix du support de réception, prenant en compte la taille de l'écran, la qualité du son ou de l'image, se fait selon le contexte et le moment de consommation. Ainsi un visionnage sur tablette ou smartphone prend son intérêt pour un moment de consommation individuel. Ce qui nous amène au point suivant, aujourd'hui, le visionnage de contenu de divertissement en ligne se fait surtout en solitaire. En effet, près de 8 jeunes sur 10 regardent Netflix seuls. La plupart des étudiants ont commencé à regarder des séries à la télévision en famille, puis ont continué sur un ordinateur portable vers le collège. Ce dernier serait donc le point de bascule d'une consommation collective vers une pratique individuelle. On remarque aussi que les adolescents ont besoin de se retrouver seuls et de ne pas être dérangés lorsqu'ils regardent leurs séries préférées. Le visionnage en solitaire répond donc aux besoins d'autonomie qui se développent à l'adolescence. Le second point à retenir sur l'expérience de visionnage est que les pratiques de divertissement connectés engendrent des rituels, comme c'était le cas avec les rendez-vous familiaux devant la télévision. A ce jour, le catalogue français de Netflix compte près de 4000 titres, dont 2600 films et 1400 séries. Nous utilisons tous la même plateforme, mais pourtant, nos profils sont tous différents. Il y a autant de pages d'accueil différentes que d'utilisateurs. Voici d'ailleurs les pages d'accueil de certains de nos interrogés. On peut retrouver des similitudes de titres, mais dans leur globalité, chaque page est unique. Si on constate de telles différences entre les interfaces des utilisateurs, c'est parce que Netflix mise sur la recommandation. En effet, ces algorithmes sont principalement basés sur l'historique de recherche des utilisateurs. Ils reposent également sur les similitudes entre les contenus, fondés elles-mêmes sur des données telles que les thèmes, pour mieux cerner ses abonnés. Il existerait sur la plateforme plus de 75 000 micro-genres. Ces informations touchent aussi bien les acteurs, la musique, que les moments où l'on a appuyé sur pause, ou encore l'épisode auquel on a décroché d'une série. L'objectif recherché est d'éviter la moindre frustration ou expérience décevante. Les calculs de Netflix sont absolus. Si un utilisateur passe plus de 60 secondes pour choisir quel programme il regardera, soit le temps de voir défiler près de 50 titres, son intérêt diminuera. De plus, la plateforme croise ses recommandations sur mesure avec les tendances à long et court terme. C'est pourquoi, même si vous êtes habitués à ne regarder que des films de science-fiction, vous pourrez difficilement contourner les recommandations sur votre compte de séries intemporelles comme Friends. C'est cet insight consommateur que Netflix va placer au cœur de sa stratégie comme proposition de valeur. Le fait d'être recommandé va réduire le temps de recherche du contenu à visionner et augmenter la consommation de films et de séries. En proposant du contenu personnalisé, Netflix amène directement le contenu vers l'utilisateur. La relation se veut personnalisée via l'algorithme qui étudie les habitudes du consommateur. Netflix propose à chacun une interface individuelle avec la mise en visibilité de certains contenus sur un mode prédictif. La plateforme sait avant vous ce que vous souhaitez regarder et oriente votre prise de décision. L'étude Génération Stream, conduite par eu lieu en 2020 sur des Américains de 13 à 154 ans, a relevé 4 types de profils de streamers. Le premier, le streamer classique, il représente 25% de la population. Il regarde habituellement les services de VOD à heure fixe avec la famille, des amis ou leurs partenaires. Et la pratique s'inscrit dans une routine quasi quotidienne. Si c'est les vacances ou pas, en période de vacances, ça va être 3-4 épisodes par soir. Et lorsque je travaille, ça peut être 2-3 épisodes par semaine. Si on me l'a chaudement recommandé, je vais regarder les deux premiers épisodes et si ça me plaît, je continue. Ça peut être aussi quand je ne suis pas inspirée, ce que Netflix va me proposer en fonction de ce que j'ai regardé. Et puis sinon, en fonction d'un thème. Le streamer thérapeutique, il s'agit du groupe le plus large, représentant 41% de la génération stream. Ici, les utilisateurs regardent du contenu en streaming pour décompresser, sans avoir à trop réfléchir. Je regarde des habits pour me détendre, parce que j'aime bien ça. Je ne regarde pas trop pendant les cours, parce que je n'ai pas le temps. Je regardais surtout avant à la télé, sur les chaînes comme TF1 ou M6. Et ça fait moins longtemps que je regarde sur Netflix. Et surtout, je n'aime pas regarder avec des gens qui ont déjà vu la série. Le streamer gourmand, aussi connu sous le nom de binge-watcher. Il représente les habitudes de 21% de la population. Ces streamers ont du mal à décrocher de certaines séries, ou en consomment à un rythme effréné. Notre société hyper connectée pousse au binge-watching, car même si chacun est libre de consommer à son rythme, les spoilers et avis partagés de manière immédiate poussent à consommer toujours plus et toujours plus vite. Moi, la série, j'ai besoin que ça aille un peu vite. Et du coup, de voir tout d'un coup un peu comme un film. Je n'aime pas trop quand c'est morcelé. D'où le fait aussi que je n'aime pas trop non plus quand ils sortent un épisode tous les vendredis. Je ne suis pas hyper fan de ça. Du coup, je regarde tout d'un coup et je regarde plutôt seul. Si la série te plaît énormément, je suis addict à ça. Et si je n'ai rien à faire d'autre, c'est surtout que là, aujourd'hui... C'est une série qui me plaît vraiment, que j'attends et tout. Je regarde les premières saisons, je les revois. Et pour avoir toute l'histoire, je regarde en moyenne 3-4 séries par semaine. Et pour finir, nous avons le streamer organisé. Donc ce dernier groupe, représentant 13% de la population, recherche des séries ou films contribuant à la conversation culturelle à laquelle ils souhaitent participer. Je regarde pas mal de documentaires, notamment des documentaires séries. Là, je vais en parler. C'est un film d'honneur et d'actualité qui a un impact médiatique important, donc qui a touché beaucoup de personnes, un public assez large. Ce qui permet aussi, c'est finalement un sujet de société que tu peux rediscuter après avoir vu la série. Et vous, quel genre de streamer êtes-vous ? Ou, quel genre de streamer êtes-vous ? Ou, quel genre de streamer est-vous ? Générique ... ...